EMC, vocabulaire contre le racisme, lecture, évaluation, anglais, science, réjeuner, atelier, projet correspondant, groupe 1, TIS, créer un site web, groupe 2, histoire de Washington, groupe 2, croquis, monuments de D.C. Très bien, c'est le groupe 3, les croquis de monuments de D.C. Est-ce qu'il y a des questions sur le programme de la journée ? Lina ? Pour le projet correspondant, c'est quoi ? C'est indiqué ici, le premier groupe qui crée un site web en binôme, le groupe 2, l'histoire de Washington, travaille spécifiquement sur l'histoire de Washington et l'histoire des États-Unis, avec un questionnaire, des cartes à compléter, etc. Et le groupe 3 va faire des croquis, des monuments, des principaux monuments de Washington. Pour les croquis, on va dessiner les monuments, on va comme tout faire, et après on va l'envoyer aux correspondants. Voilà, c'est ça, donc on fait tout, on fait le site, et ensuite on envoie le site avec tout ce qu'il y aura dedans, photos, images, vidéos, textes, on leur verra nos correspondants. C'est une manière un peu plus dynamique et en même temps ça vous apprend à créer un site web. Une dernière, Miles ? Qu'est-ce qu'on fait sur le vocabulaire plus le racisme ? On fait compte, c'est le projet qu'on doit faire, c'est avec nos photos, vous vous souvenez, on s'est pris en photo, on va faire une vidéo. Dans cette vidéo, il y aura vous, vos photos, qui défileront comme un film, et en plus il y aura les mots que vous aurez choisis pour dire non au racisme. D'accord. C'est bon, tu parles.